A leur sortie de la rencontre de Touba, les leaders de la coalition Yéhu Askanoui voulaient garder le suspense sur la teneur des échanges qu'ils ont eus avec le khalif général des Mourides. Nous ne pouvons pas divulguer le message du khalif général des Mourides avant de l'avoir transmis à son dessinateur. Une fois que le message est délivré, nous nous adressons à la presse. Abipsi, dans sa déclaration, a juste laissé entendre entre les lignes qu'il devait remettre quelque chose à Sonko de la part du Marabout et solliciter la magnanimité des autorités pénitentiaires afin que le colis, le lui, soit remis en main propre. Nous avons un message et un colis à transmettre à Ousmane Sonko. Nous demandons à l'administration pénitentiaire de faire preuve de compréhension afin que nous puissions voir Ousmane Sonko. Quelques heures plus tard, une vidéo de l'entrevue a futé. A travers les images, on aperçoit Srin Muntaha en train de s'almodier sur une barquette de dattes qu'il remet à la fin de la visite à la délégation venue se recueillir auprès de lui pour solliciter une médiation afin que Sonko soit libéré. Les commentaires vont bon train. Deux camps estiment que le guide religieux a demandé à Sonko de sursoir à sa diète en lui offrant des fruits bénis. Certains journaux sont même allés plus loin en révélant dans leur parution du jour quelques bribes d'informations sur ce qui s'est dit lors de l'entrevue. Srin Muntaha aurait dit à la délégation qu'il ne serait jamais question pour lui de tordre le bras à Makisal ou de s'immiscer dans une affaire judiciaire pendante devant la justice et qu'il n'a, un seul instant, manqué de chercher à trouver une solution à cette affaire.